On reste donc sur l'île d'Elbe pour la deuxième partie de cette première journée de compétition du Tour d'Italie 1993. Place à un contre-la-montre individuel de 9 km autour de la principale ville de l'île d'Elbe, Portoferria en Toscane. Cette île se trouve entre la Corse et l'Italie qui a marqué l'histoire du monde puisque c'est là que Napoléon Bonaparte a entre guillemets créché à cause des Anglais. Et donc place maintenant au premier coureur qu'on va suivre sur ce contre-la-montre individuel de 9 km avec une première partie avec une petite ascension. Et ensuite une partie descendante où les coureurs vont atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km heure. Il s'agit de Stéphane Walsh qui est l'élandais de la formation Carrera, vainqueur en 89, deuxième du Tour du Ovar en début d'année qui va réaliser une performance un peu décevante en 11 minutes et 9 secondes. Place ensuite au leader de la formation Carrera, il s'agit de Claudio Ciappucci. En début d'année il a fini troisième de la Flèche Wallonne, sixième de Liège-Bastogne-Liège, cinquième du Tour de Catalogne mais son principal objectif de la saison c'est le Giro Italia, une compétition qui a fini à la deuxième place en 91 et en 92. Puisqu'en 92 le voici, c'est le vainqueur de l'édition 92 mais aussi vainqueur de deux éditions du Tour de France en 91 et 92. Il s'agit du rouleur et spécialiste du contre-la-montre, l'Espagnol Miguel Indurain de la formation Banesto qui va pouvoir laisser parler sa puissance sur cette épreuve chronométrée. Place à l'arrivée de Claudio Ciappucci. Vous voyez que le meilleur temps a été réalisé par Eddie Senior en 10 minutes et 43 secondes, le coureur de la formation Ghana G de 24 ans. Et bien Claudio Ciappucci réalise une assez bonne performance en 10 minutes et 49 secondes. Ensuite, c'est Maurizio Fondries qui s'élance pour ce chrono de 9 bornes. L'Italien réalise un début de saison impeccable, le leader de la formation Lamprey. Puisqu'il a remporté la Primavera, Milan Sanremo, il a gagné le classement général de Tireno Adriatico. Il s'y est imposé sur le Tour de 31 avec trois succès d'étape, sans oublier ses belles places d'honneur sur Liège-Bastogne-Liège, troisième et huitième du Ronde. C'est aussi un ancien champion du monde, puisqu'il a été champion du monde en 88 avec la fameuse histoire de Steve Bauer et de Claudio Cricullion qui a permis à cet Italien de lever les bras. Ici, Miguel Induregne, donc, qui va finir ce contre la montre. Il va battre le meilleur temps de Eddie Senior, le dossard numéro 1 espagnol, en 10 minutes et 42 secondes. Maurizio Fondries s'approche petit à petit maintenant de la ligne d'arrivée et l'Italien va réaliser une grosse performance. Champion du monde en 1988, c'est un spécialiste des courses d'un jour. Va-t-il faire comme ce coureur-ci, Jenny Bouillaud, qui est également un très gros coureur de courses d'un jour, le champion du monde de la formation Ketorel. Moreno Argentine, lui, se prépare pour cette épreuve chronométrée. Lui aussi est un excellent coureur de courses d'un jour et maintenant, lui qui a remporté l'étape matinale, il va devoir réaliser une bonne performance pour garder son maillot rose, même s'il a encore une belle avance au classement général grâce à sa victoire en solitaire. Le matin, le dossard 121 de Maurizio Fondries arrive enfin sur la ligne d'arrivée. Pas vraiment enfin, puisqu'il va décrocher le meilleur temps en 10, 38 et 4 centièmes, soit deux secondes de mieux que le roi Miguel Indureil. On revient sur Jenny Bouillaud de SAR 91, champion du monde, vainqueur donc déjà d'un Giro d'Italia en 90, deuxième de l'Amstel Godreis. Il va finir avec un temps de 10, 44. Moreno Argentine va, lui, très bien limiter la case, le coureur de la Metcler Balan en 10 minutes et 48 secondes. On va se concentrer pour conclure sur deux coureurs américains. Tout d'abord, Greg Lemon, de la formation Gann, 31 ans, 3ème en 85, 4ème en 86. Moreno, heureusement pour le rouleur américain, il va finir assez loin sur ce chrono. Il est battu par des De La Santa, De La Suivasse, etc. en 11 minutes et 7 secondes. Déception donc pour Lemon. Et maintenant, on finit avec Andrew Absten de la formation Motorola, vainqueur du Giro 88, 7ème de Paris-Nissan début de saison, âgé de 30 ans, de SAR 161. Et bien, lui, c'est encore plus difficile pour lui. Il va finir, vous voyez, avec les noms des fils, Finko, Perini, Bobric, Leali, Berzin, Rab. Et bien, il va finir, 72ème en 11 minutes, 26. Vous voyez ici, donc, le classement de l'étape avec Hildurain à 2 secondes derrière Fondriest. Et la 5ème place, donc, de Moreno, Argentine à 10 secondes, qui conserve donc son maillot rose avec 36 secondes d'avance sur Fondriest. Et 38 sur Miguel Indurain et 10 seniors et 4ème à 41 secondes.